Donc la retraite sur laquelle on s'obnubile aujourd'hui n'est même pas difficile que la totalité de la dette. Donc soyons gentils, parlons du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est le déficit public et pas les autres. Tout ça est excellent, mais ceux qui n'étaient pas mitterrandiens à l'époque avaient peut-être raison. C'est tout ce que je voudrais dire. On ne me suis jamais reconnu dans les décisions stratégiques de cette époque. Il y a un contexte beaucoup plus général. L'autre jour, j'ai entendu dire que c'était mai 68 qui était responsable du consumérisme. Le consumérisme existe dans le monde entier, mai 68, c'est un événement spécifique qui est limité, non seulement à la France, mais peut-être même à quelques rues à Paris. Et on explique tout de cette manière-là. Alors c'est ce que l'on entend un peu ici. Il y a des spécificités à la situation française, mais on est dans un contexte global dans lequel il y a des règles générales. Les règles générales, c'est par exemple que c'est quand tout va bien du point de vue économique, qu'il faut essayer de rembourser la dette et absolument pas quand on est en situation de crise. Quand justement, comme l'a dit Jacques Attali, on doit avoir un volant dont on peut disposer pour pouvoir agir, pour essayer d'en sortir. Alors ce qu'on fait maintenant, c'est tout à coup on dit, ah oui, on est dans la crise, donc il faut absolument résoudre ce problème maintenant. C'est le pire moment parce qu'on sait, on va retomber dans une récession. Et cette récession-ci, à la différence de la précédente qui date d'il n'y a pas très longtemps, ça, on va droit vers une dépression comme les années 30, si on fait ce genre de choses. Il faut réfléchir dans des cadres un peu plus globaux. Alors on discute de savoir si c'est en 93 ou c'est en 94 qu'il s'est passé telle ou telle chose, mais il faut replacer les choses comme dans un contexte beaucoup plus général. Justement, et on va voir un peu l'avenir. Mais est-ce que vous ne trouvez pas les uns et les autres à partir de ce que vous dites, qui est une grande gravité au-delà des polémiques, peut-être naturelles, on ne va pas dire politiciennes, qui a une double et étrange impression, c'est que l'establishment général se livre à des querelles sans intérêt, vaines aujourd'hui, et que ceux qui savent, comme vous, sont angoissés et inquiets. Où est l'essentiel aujourd'hui ? L'essentiel, il est aussi dans une question profonde qui engage cette maison et celle d'à côté, c'est-à-dire le Parlement. C'est l'incapacité de la représentation populaire à être raisonnable. On n'a pas le courage de réduire les dépenses et on n'a pas le courage d'augmenter les impôts. Et on ferme les yeux sur le déficit. C'est ça, la réalité. Nous sommes dans une démocratie paresseuse, peureuse, pour ne pas dire plus. Et c'est la déficit ou la dette, c'est la mesure de la fragilité, pour ne pas dire la précarité, du processus démocratique. On accepte des choses illusoires. Mais on le paye après. On a pu se complaire dans l'illusion, c'est bien vrai. Car si l'on veut retrouver un niveau de croissance potentielle satisfaisant après la crise, il faut clairement travailler plus et améliorer la productivité de ce travail. Je pense que personne aujourd'hui ne peut contredire cette affirmation. Et il est bien vrai qu'en période de crise, les ajustements sont très difficiles, parce que les marges de manœuvre sont faibles. Mais la situation de la France est-elle comparable à celle de l'Allemagne, par exemple ? L'Allemagne a fait des ajustements structurels importants dans les années 90 et 2000. La France ne s'y... Donc vous encouragez votre majorité, ceux qui la dirigent, à dire carrément en français, la situation, la rigueur est nécessaire, les sacrifices à condition qu'ils soient équitables. À condition de ne pas tuer le peu qu'il peut y avoir de croissance. Ceci étant dit, je me méfie de discours comme ceux de certains universitaires, je pense à Jean-Paul Fitoussi, que par ailleurs j'aime beaucoup, et qui, par ses positions, conduiraient finalement l'État à ne rien faire. – Ne parlez pas de lui, il n'est pas là. – Mais bon, vous le citez, attendez. – Ce qui est important, c'est d'avoir, pour aller un petit peu encore au-delà de ça, je partage complètement ce qu'on dit, Jacques Attali et Philippe Marini. Mais ce qu'il faut donner aujourd'hui, aussi bien aux Français, mais également aux marchés financiers, auprès de qui nous allons refinancer nos dettes, c'est une vision, et une vision à moyen-long terme. Car en fait, lorsqu'on revoit maintenant les déficits embarqués en France, 8% à peu près cette année, si on regarde au cours des 30 dernières années, les efforts les plus importants que la France a fait en séquence pour rendir ses déficits, c'est 0,7% par an. Ce qui veut donc dire que de façon raisonnable, on ne pourra vraisemblablement pas être à l'équilibre, et je pense que personne ne contestera ces chiffres, à l'équilibre avant l'horizon 2020 pour la France. Si on regarde également ce qui est embarqué aujourd'hui, et si on fait les efforts pour être à l'équilibre à l'horizon 2020, alors on sera de nouveau à 60% de dettes en 2030. Ça, c'est les chiffres d'aujourd'hui qui parlent. Donc il faut impérativement nous donner, nous contraindre dans cet effort à moyen terme. Car effectivement, le temps du Parlement, le temps de la représentation nationale, n'est plus le temps des marchés. Et vous savez, moi j'ai connu ça quand je suis arrivé chez France Télécom. Il y avait chez France Télécom une dette qui était l'équivalent à l'époque de la dette du Portugal. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais pris sous la contrainte, Paul Jorion connaît ça, des marchés. Il fallait absolument sortir du mur de liquidité. Et donc, on a redonné de l'espace. Il faut redonner du temps. Il faut réacheter du temps. Oui, mais aujourd'hui... D'où la nécessité d'avoir une obligation, à mon avis, de convergence constitutionnelle. Je vois les signes de Paul Jorion. Mais il faudra aller un tout petit peu plus loin pour contraindre l'ensemble des États de la zone euro à atterrir entre 2015 et 2025, peu importe qu'on atterrisse tous au même moment. Il faut une obligation contraignante qui va dépasser un quinquennat ou deux quinquennats. Et à ce moment-là, donner ce que font les Allemands aujourd'hui. Ils ont annoncé un plan extrêmement rigoureux. Mais il y a un consensus national, car dans leur constitution, dans leur loi fondamentale, est inscrit qu'en 2016, ils doivent aller à l'équilibre. Donc tout le monde va vers cet objectif. Alors la gauche veut un peu plus de... peut-être un peu moins de dépenses publiques, un peu plus d'impôts. La droite vaudra peut-être un peu moins d'impôts ou d'autres choses. Mais au moins, il y a un consensus qui se crée. Il faut retrouver les éléments du consensus national. Je vois qu'on se tourne vers moi en supposant a priori mon approbation, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Pourquoi vous dites ça ? Parce que depuis tout à l'heure, je ne peux pas penser que vous approuvez, puisque vous avez un regard ironique sur chacun, sauf sur Jacques Attali qui vous a découvert. Oui, non, non, mais vous savez, les gens disent des choses différentes. Et c'est pour ça que vous êtes là pour dire des choses différentes et celles qui viennent de Bretagne. Je ne vais pas changer d'avis parce que je suis ici et qu'on suppose que je vais dire des choses dans un sens particulier. Personne ne... Non, je voudrais arrêter cet argument. Il ne faut pas le reprendre. Je ne vous critique pas. Je ne demande que vous soyez vous-même Paul Jorion tel que je l'ai. Eh bien, je serai moi-même et vous allez entendre ce que je vais dire. Ah bon, justement. Bon, on est occupé... Vous êtes là pour ça. Voilà, exactement. Alors, on parle, par exemple, dans les périodes de vache grasse, quand il faudrait rembourser la dette, qu'est-ce qu'on fait pour satisfaire un électorat particulier ? On relâche la politique fiscale. On relâche la progressivité de l'impôt. On invente des boucliers fiscaux. C'est-à-dire qu'au lieu de rembourser la dette, on fait des cadeaux à des électorats particuliers. Ça, c'est une chose. À propos de la productivité, la productivité a augmenté. Elle a augmenté de manière extraordinaire durant les 30 dernières années, en particulier du fait de l'introduction de l'informatisation. Mais quand on remplace une série d'ouvriers dans une entreprise par un robot, ce n'est pas entre ces ouvriers-là qu'on partage le gain de la productivité. On le partage entre les dirigeants d'entreprises, par l'aide des stock options en particulier, et les investisseurs. Ce sont eux qui reçoivent cet argent-là. C'est-à-dire que ce sont des fortunes déjà constituées qui reçoivent de l'argent supplémentaire. Ça veut dire la chose suivante, que quand on a besoin de cet argent-là, on devra payer des intérêts pour l'avoir. Ces intérêts vont se retrouver dans les sommes dont on dispose. – C'est-à-dire que les mêmes profitent. – Les mêmes profitent, de la même manière. Comme il a été dit tout à l'heure, et je ne peux pas simplement approuver une personne et puis l'autre pour établir l'égalité, mais ce qui a été dit, par exemple, sur l'âge de la retraite par Jacques Attali, c'est tout à fait exact à mon sens. – Je ne vous ai pas invité pour venir ici une fois pour toutes, M. Paul Jorion. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez écrit, ce que vous avez pressenti. On ne vous a pas invité ici pour approuver ou applaudir tel ou tel parti ou la majorité pour servir des équilibres. – Vous désapprouvez ma position politique, c'est votre droit, moi je peux désapprouver les vôtres. – Mais pourquoi vous dites ça ? Attends, mais pourquoi vous pouvez dire… – Parce que vous critiquez systématiquement ce que je dis. – Je critique ce qu'il dit, je pose des questions critiques pour faire avancer la discussion. – Oui, alors vous ne vous énervez pas, alors ça fait partie du jeu de nos jours. – Je ne peux pas accepter que vous donniez l'impression que je vous ai fait venir simplement pour applaudir et discuter, mais il y a un malentendu là. – Est-ce qu'on pourrait…